Ensuite, on va regarder la profondeur d'enracinement. Alors ça, ça ne se fait pas juste avec un petit trou comme ça. L'idée, c'est de savoir dans le profil jusqu'où on peut descendre, jusqu'où les racines peuvent prospecter le sol. Donc ce qu'on nous propose, c'est une mauvaise note. Si on a moins de 20 cm, entre 20 et 40 cm, on a 0,5 point, c'est pas terrible. Entre 40 et 60, on a une note moyenne, on a 1 point. 60 et 80 cm, on a 1 point et demi. Et plus de 80 cm, on a une bonne note. Donc ça, c'est une caractéristique des sols que vous ne pourrez pas changer, à moins d'amener beaucoup de terre ou de faire des buts. Par exemple, les buts, c'est un palliatif sur un sol très mince. On peut cultiver en doublant l'épaisseur du sol, par exemple. Ça peut être un des intérêts des buts. On peut par exemple faire aussi des fosses pédologiques. On prend 1 mètre sur 1 mètre et on va descendre jusqu'à au moins 1 mètre de profondeur, si on peut. Et on va observer toutes les couches de sol. Ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal de cartographier un petit peu ces parcelles sur le long terme, pour voir un petit peu les différences de texture, de structure en profondeur, etc. Parce qu'en fait, sur des parcelles qu'on croit homogènes, souvent, il y a des grosses variations. Oui, tu peux descendre à 1 mètre 20 avec ça, non ? Ah oui, donc tu descends à 2 mètres, quoi. 1 mètre, mais 10, ça va être barre 1, 2 mètre, on a beaucoup de profondeur. Après, la limite, c'est ta force, en fait. Plus tu as d'éléments pour observer une chose, plus il peut devenir des idées, quoi. Il ne faut jamais être avare aux informations, quoi. Là, c'est la première partie, c'est 20 cm. Ça va moins que 20 cm parce que... Un peu moins, ouais, parce qu'on gratte un peu sur les côtés. Et puis elle souffle là, elle souffle. Donc il faut enlever à chaque fois tout ce qu'on a. Du coup, là, tu as à peu près 5-10 cm qui sont très noirs, pleins de gâteaux organiques. Et l'objectif, à terme, c'est que le horizon soit de plus en plus gros, ou est-ce que c'est possible ? Moi, mon objectif, ça serait d'avoir, je ne sais pas moi, un 50 cm, un mètre, un mètre long et terre en noir. Mais naïvement parce que c'est sur le coup, c'est juste le désir de fustrer. Donc il faut enlever le début, normalement. On voit qu'on est sur le même profil de solde, la même couleur, la même texture à peu près. C'est un test préalable, en fait, pour savoir où tu vas faire les fosses. parce que la fosse pédéologique va te donner beaucoup plus de détails en fait là on voit pas ce qui se passe et l'action de l'outil compact les côtés c'est un peu grossier en fait la profiteur de racinement avec ça tu peux le savoir peut-être racines mortes là on est à 60 tu sens de l'argile toi c'est possible qu'on arrive sur un peu d'argile bon bah pour le coup on a fait le test de profondeur potentielle d'enracinement on voit qu'on peut descendre à 80 on pourrait continuer mais ça va nous prendre trop de temps c'est pas le but de la journée et ensuite on fait le bilan de tous ces petits tests donc on a coef 3 sur la texture texture on avait un et demi ou deux allez on va mettre un ennemi on va être sévère ça me fait quatre et demi la structure on avait on avait deux donc ça nous fait six quatre et demi plus six dix et demi pour osité ça nous fait six points donc 16 et demi couleur du sol coef 2 ou quatre points on est à 20 et demi vers de terre zéro note zéro profiteur de racinement coef 3 donc on a six points on est à combien on est à 20 et demi on a 26 et demi formation de flac qui en a pas on rajoute trois points 29 et demi croûte de battance il y en a pas on rajoute quatre points on est à 33 et demi érosion il y en a pas on rajoute quatre points nouveau on est à 37 et demi j'ai oublié un truc j'ai oublié les couleurs de l'étage d'hydromorphie et d'hydromorphie n'a pas non plus donc on est à 41 et demi donc là c'est une bonne note on est au dessus de 30 points pour faire une bonne note c'est ça bon après faut pas se focaliser sur la note en fait parce que le la note finale on s'en fout le but c'est pas d'avoir une bonne note c'est de comprendre où sont les problèmes et une fois qu'on a réalisé test en fait on voit on voit quels sont les problèmes on voit la structure on voit le le les problèmes potentiels si on a des croûtes de battance une mauvaise porosité etc on fait on identifie les problèmes très très vite donc la note moi je trouve que c'est pas forcément le plus important de une fois qu'on a réalisé le 7 jusqu'au bout on sait en gros où sont les problèmes après ce qui intéressant c'est de garder les résultats de le noter sur un sur un peu de pied avec la date le lieu précis où vous faites le test et comme ça quand vous refaites le test l'année d'après ou quelques mois après vous vous rappelez vous avez tous les paramètres son a tendance à oublier un petit peu les notes dans le détail ce qui est normal c'est les buts c'est pas de se focaliser là dessus un autre commentaire aussi là on a analysé une mode qui fait on a analysé le sol sur 20 cm de hauteur on peut faire quelque chose de différent on peut regarder si on peut analyser par exemple entre 10 et 20 donc au lieu de prendre un cube de 20 cm on va prendre 2 on va prendre deux fois 10 à 20 cm pour regarder que cette partie là si on veut si on veut voir un peu par exemple l'évolution l'évolution d'une semelle de labour j'ai une semelle de labour à cette profondeur là comment est-ce que ça évolue ou comme quelle note j'ai dans cette partie très localisée on peut faire ça aussi on peut aller plus pour fond on peut rester plus en surface on peut on peut adapter ce test à plusieurs plusieurs profondeurs de sol c'est un test qui se suffit pas lui-même c'est un outil simple avec peu de avec peu de matériel mais ça fait pas tout ça remplace pas une analyse chimique mais ça peut la compléter et on peut faire ça régulièrement en fait je fais un trou à la bêche et je vois où est ce que j'en suis bonjour